Bonjour, aujourd'hui dans ce tuto, je vous propose de vous montrer comment modifier du CSS sur votre WordPress quand, comme moi, on n'y connaît absolument rien en code CSS. Donc, bien évidemment, ce tuto s'adresse à des utilisateurs qui n'y connaissent rien ou pas grand chose en CSS ou qui ne veulent pas s'embêter, puisque je vais donc utiliser une extension gratuite qui est disponible sur le dépôt officiel WordPress pour modifier, voilà, pour l'exemple, je vais vous montrer comment modifier la couleur d'arrière-plan, ici à ce niveau, dans mon panier, et puis après, on va retrouver aussi ici au niveau du bon comment, puisque ce sont deux choses différentes sur ce site. Donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser une extension. Alors, cette extension, c'est site origine CSS. Pour rappel, elle est gratuite et elle est disponible sur le dépôt officiel WordPress. Donc, vous pouvez l'installer directement via le tableau de bord de votre WordPress. Je pars du principe que vous l'avez installé et activé. Si vous ne savez pas encore installer et activer une extension, je vous renvoie vers une recherche YouTube. Vous verrez, il y a plein de tutos, je ne sais plus si moi j'en ai fait ou pas, mais enfin, bon, peu importe, que ce soit un de mes tutos ou le tuto de quelqu'un d'autre, le principe sera le même. Donc, une fois que vous avez installé et activé l'extension, vous allez vous rendre dans Apparences, et vous avez un onglet supplémentaire qui est apparu, qui s'appelle CSS personnalisé. Vous cliquez dessus, bien sûr. Et donc là, vous arrivez sur une page qui correspond au style CSS que vous allez modifier. Donc, tous les enregistrements qu'on va retrouver ici, c'est toutes les modifications que vous aurez apportées à votre thème. Donc, quand, comme moi, vous ne connaissez pas grand-chose en CSS, le mieux, c'est de passer en mode visuel. Donc, vous cliquez ici sur le petit œil. Et vous avez, donc, sur le principe du fonctionnement de l'outil de personnalisation WordPress, vous avez à droite l'affichage de votre site, et à gauche les différents menus de personnalisation. Et le principe de cette extension est relativement simple, c'est que vous vous positionnez là où vous souhaitez changer quelque chose. Par exemple, en admettant qu'on veuille changer l'arrière-plan à ce niveau-là, vous voyez, chaque fois que vous dépassez votre souris, vous avez un rectangle qui se met en surbrillance, et c'est celui-ci, si vous cliquez dessus, qui va être pris en compte pour faire vos modifications. Donc, vous voyez que par défaut, ici, il se met sur la page d'accueil. Donc, ça pourrait être intéressant si vous voulez modifier un élément sur la page d'accueil ou disponible sur tout le site. Or, ce que nous, on veut modifier dans cet exemple-là, c'est propre à vous, Commerce, je crois. Donc, on va se positionner plutôt sur la page correspondante. Donc, je vais aller chercher, je copie l'adresse de la page, et je viens la mettre ici, dans le champ Adresse, l'extension. On appuie sur la touche Entrée de son clavier, et on attend que la page s'affiche. Et donc, vous voyez, on a bien notre page qui s'affiche. Et comme je vous le disais, au fur et à mesure qu'on déplace sa souris, on a nos éléments qui viennent se mettre en surbrillance. Alors, il faut essayer de trouver le conteneur le plus important. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Je suppose que si je fais là, on ne va pas forcément avoir toute la ligne, ou les deux lignes. On va voir. Donc, on va tester. On va prendre le premier carré. Et donc, ici, vous voyez, par défaut, on a tout ce qui concerne le texte. Et vous avez trois angles, en fait. Texte, animation et mise en page. Comme vous avez pu le voir, si on clique sur animation, on a bien couleur d'arrière-plan. Or, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, moi, pour cet exemple très simple, je vais mettre du blanc, puisque je veux avoir la même couleur que ma page. Et vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. On a uniquement le carré, ici, qui se met en blanc. On n'a pas toute la ligne. Donc, il va falloir éventuellement reproduire cette modification, puisqu'on n'arrive pas à choper un élément plus important. Donc, pour le test, on va faire pareil, ici. Donc, animation, hop, dièse. Bien sûr, il faut connaître les codes couleurs, ou alors après, utiliser la palette. Moi, personnellement, ayant des problèmes de distinction de couleurs, je ne peux malheureusement pas utiliser la palette, enfin, avec le curseur. Donc, du coup, j'utilise les codes couleurs. Donc là, vous voyez qu'a priori, j'ai trouvé la bonne ligne pour faire toute la ligne. Donc, du coup, je vais reproduire ça au-dessus. Et des fois, il faut un peu teintonner. Je vous montre le principe. Je crois que je fais une erreur. Voilà, j'ai bien toute ma page. Et donc, une fois que vous avez fait toutes les modifications que vous souhaitiez apporter sur votre page, ou alors, si vous voulez vous rendre compte, côté visiteur, si ça a bien été pris en compte, il vous suffit de cliquer ici sur la petite coche. Et vous voyez que vous retrouvez votre feuille de style. Et donc, il vous suffit ici d'enregistrer CSS. Et on va aller voir, côté visiteur, ce que cela donne. Alors, on attend que ce soit bien enregistré. Je vais attendre que, voilà. Côté visiteur, je renouvelle ma page. Et on a bien notre arrière-plan qui se met de la même couleur que le restant. Alors, comme vous avez vu, j'avais un peu tâtonné. Donc, du coup, est-ce que cette première modification qui avait été apportée... En fait, chaque modification a une nouvelle entrée, pour être plus clair. Donc, théoriquement, cette entrée-là n'a pas lieu d'être. Donc, je vais la supprimer. Et on va voir... Enfin, je suppose qu'elle n'a pas lieu d'être. Donc, je vais la supprimer. J'enregistre très nouveau. Et on va aller vérifier côté visiteur si j'ai bien fait ou pas. Si je n'ai pas bien fait, on recommencera. Donc, je renouvelle la page côté visiteur. Et, heure et cas, on a bien le résultat attendu. Alors, pourquoi j'ai supprimé cette ligne de code ? Tout simplement parce que c'est du code inutile, puisque le code, celui-ci, vient... Comment je vais dire ? Vient modifier ce qu'il y avait à modifier. Donc, on économise du code. Et, moins vous avez de code dans votre thème, mieux c'est. Donc, on a vu pour notre première page. Maintenant, si je renouvelle la seconde page, vous verrez que, malheureusement, on aura toujours notre arrière-plan de couleurs. Et c'est normal, puisque ce n'est pas la même page. Donc, ce ne sont pas les mêmes éléments. Donc, du coup, on va faire le même principe. Donc, pour rappel, vous prenez l'adresse URL de votre page à modifier. On revient sur notre feuille de style. On clique sur l'œil. Et donc là, on va coller l'adresse de notre nouvelle page. Et on va, donc, de la même façon, aller nous coller là où on veut modifier notre arrière-plan. Animation. On colle notre code CSS. Et donc là, vous voyez, j'ai trouvé tout de suite le moyen de tout mettre en blanc. Donc, je valide. J'enregistre mon CSS. Et je renouvelle ma page. Voilà. Vous voyez, on a bien notre résultat. Avant de vous quitter, je vais vous montrer quand même un petit peu plus. Donc, on revient sur notre feuille de style. On a notre page d'accueil. Donc, du coup, on va retourner sur notre page commande. Et donc, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? Par exemple, admettons qu'on veuille mettre le total d'une autre couleur. Donc, on va venir cliquer ici sur le montant total. Et cette fois-ci, c'est le texte qu'on va venir modifier. Et on va le mettre, une fois n'est pas coutume, je vais prendre la palette de couleurs. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez que par défaut, il modifie tous les chiffres. Après, on pourrait imaginer, je ne sais pas si c'est... Alors, on va voir si... Non. Bon, là, vous voyez, ça sera automatiquement tous les chiffres qui vont être modifiés. Mais toujours de la même façon, si j'enregistre... On va vérifier côté visiteur une fois que l'enregistrement est terminé. Voilà, on a bien nos valeurs, nos chiffres qui sont d'une nouvelle couleur. Si vous n'êtes pas content du résultat que vous souhaitez modifier... Par exemple, vous voulez modifier la couleur, vous avez le code couleur, donc vous ne vous embêtez pas à cliquer à nouveau sur l'œil, à cliquer à l'endroit. Il vous suffit ici de remplacer la valeur. Par exemple, là, si je vais mettre... Je vais mettre du 666 en couleur. Ça va être un diri plus ou moins foncé. Parce que j'en ai mis assez normalement, oui. J'enregistre mon CSS. Je renouvelle ma page. Vous voyez, notre couleur a bien changé. Et le jour où vous voulez supprimer, il vous suffit de supprimer tout simplement les lignes en trou. Voilà. J'enregistre mon CSS et on va retrouver notre page normale. Alors, le petit conseil que je peux vous donner par rapport à l'utilisation de cette extension, c'est de faire tous les réglages que vous avez à faire via cette extension. Et une fois que vous avez fait toutes les modifications que vous souhaitiez apporter, vous faites une copie de tous les éléments que vous avez ici. Donc, vous faites un contrôle A, un contrôle C. Et vous... Si vous avez pris la peine d'enregistrer un thème enfant, vous allez coller ce CSS dans le fichier CSS de votre thème enfant. Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que ça vous permet de désactiver et désinstaller l'extension une fois que vous n'en avez plus besoin. Puisque, en fait, cette extension ne sert qu'à vous donner le code pour modifier votre fichier CSS. Mais une fois que vous avez le code, vous n'avez plus besoin de l'extension. Donc, autant la désactiver et la supprimer. Ça fait un risque en moins en termes de sécurité. Et puis, éventuellement, ça vous économise un peu de temps de changement de vos pages. Mais pour cela, encore faut-il avoir prévu le coup en ayant installé un thème enfant sur votre site, ce qui est recommandé avec WordPress. Je pense que vous avez compris le principe. On va refaire un petit tour rapidement côté extension. Et ce qu'on pourrait faire, tiens, par exemple, là, au niveau du texte. Vous voyez qu'on peut modifier la taille de police. On peut modifier la hauteur de ligne. On peut modifier la crosse. On peut modifier tout un tas de choses. Donc, je vous laisse aller voir un peu tous les réglages que vous pouvez faire. Et vous voyez, vous pouvez ajouter des marges, des marges internes. Vous pouvez modifier les positions, positions absolues. Enfin, voilà. Vous pouvez faire vraiment tout un tas de choses. Et cette extension est 100% gratuite. Elle existe déjà depuis un certain nombre d'années. Je crois, d'ailleurs... Je n'aurais pas dû fermer. Mais voilà, elle est traduite en français. J'ai eu participé, d'ailleurs. Enfin, voilà. C'est une extension, franchement, que je vous recommande. Qui, moi, m'aide pas mal. Qui peut être très utile. Et surtout, qui ne mange pas de pain. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce vers le haut. Afin qu'il soit coloré. A partager sur les réseaux sociaux si vous l'avez apprécié. Et si vous souhaitez... Enfin, si vous comptez faire des achats concernant WordPress. Pensez à cliquer ici sur le plus. Dans le déroulé de la description de la vidéo. Pour trouver tous mes liens affiliés. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement, parce que ça peut être un bon moyen de me remercier. Pour tous ces tutoriels de vidéos que je vous propose gratuitement. Alors que ça me prend du temps. Donc, ça peut me motiver. Ça peut être un bon moyen, voilà. De me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime. Puisque, pour rappel, l'affiliation. Ça me permet de toucher des commissions sur toutes les ventes. Qui sont réalisées via mes liens. Sans que vous, ça vous coûte un seul centime. Alors, quand je dis ça vous coûte... Ça vous coûte zéro. C'est vraiment que ça vous coûte zéro. Par exemple, si on prend l'hébergement O2Switch. Si vous cliquez sur mon lien ici, vous allez arriver de la même façon sur le site d'O2Switch que si vous y étiez allé en direct. Vous avez exactement les mêmes prix. Donc, 5 euros hors taxes par mois. Soit une facture de 72 euros TTC annuel, nom de domaine compris. C'est un super hébergeur que je vous recommande. 100% français. Avec un SAV 100% efficace. Et... Donc, ça vous coûte un seul centime de plus. Si vous passez par mon lien, je touche une petite commission. Et c'est grâce à ça que je peux régulièrement vous proposer de nouveaux tutoriels vidéo. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501